Salut à tous et à tous sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du débrief du Player Tour, enfin des Player Tour, parce qu'il y en a eu deux ce week-end, il y en aura deux aussi le week-end prochain, c'est fou, pas mal d'actualités en ce moment, Player Tour qui a eu lieu à distance, on va vous débriefer un petit peu les résultats, les vainqueurs, les top 8, 3 déclists, on va vous présenter 3 déclists, parler un petit peu du format, etc. Et qu'est-ce qu'on va aborder d'autres ? Non, c'est déjà pas mal, c'est une espèce de petit point méta qu'on met en place, je pense que la semaine prochaine on ne fera pas de point méta, même si elle risque de bouger un petit peu, forcément au vu des résultats de ces Player Tour là, ceux de la semaine prochaine ne seront pas appréhendés de la même manière, mais ça sera vraiment genre à cheval sur la sortie de M21, donc ça ne sera peut-être pas très intéressant de débriefer à nouveau le méta, on l'a fait pour ses premiers Player Tour, pour voir quelle était la méta post-ban. Exact, en fait les personnes intéressées par la méta qui changeraient, le serait pour une semaine, en plus. Donc pour le coup voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir à faire un petit tour sur notre page UTIP, dans la description c'est totalement gratuit, merci à vous. Sinon il y a le code VALEPL2020 si vous voulez nous soutenir également sur la boutique, notre sponsor Magic Bazaar, merci beaucoup à eux, qui du coup vous permet de gagner 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous utilisez notre code, 1€ dépensé dans la boutique est égal à 1 point, au bout de 150 points vous avez 5€ de bon d'achat utilisable sur toute la boutique, donc ça fait très très plaisir, et le code scale à l'infini, donc si vous voulez l'utiliser sur une petite somme ou une énorme somme, ça vous donne 50% de la somme dépensée au moment du code, donc ça fait très très plaisir. Merci à tous ceux qui ont l'utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient, code créateur à Magic Arena FR dans la petite Epic Game Store, vous connaissez. VAL, ouvre les hostilités. Merci beaucoup, du coup, présentation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Player Tour, alors le Player Tour bien sûr c'est l'événement compétitif le plus haut, auquel vous pouvez participer en tant que joueur compétitif de Magic, les gens se sont qualifiés notamment avec ce qu'on appelait des événements des LCQ, donc des qualifiers joués sur Arena via Wizard, en fait vous pouvez payer pour participer à un qualifieur, et vous qualifier via Arena récemment à cause des périodes de coronavirus, vous pouviez aussi vous qualifier à CPT avant le coronavirus, du coup, les qualifications ont été reportées sur ces Player Tour là. Habituellement, ce sont des Player Tour qui sont joués en format papier, mais à cause de la crise du coronavirus, ils ont été forcément reportés sur Arena. Pour de l'organisation, j'imagine, en termes de coverage, en termes de mise en place via Discord, via un système qui est du coup numérique, ils ont été splittés en deux Player Tour, donc on a eu deux Player Tour qui se sont joués ce week-end, et on aura deux autres Player Tour qui vont se jouer le week-end prochain. Il faut savoir que ces deux Player Tour joués ce week-end, et les deux qui seront joués le week-end prochain, vont qualifier pour les Player Tour Finals fin juillet. Donc voilà, ça régale, ça régale, ça sera avec la méta de Magic 2021, et donc ça va être plutôt sympa. Et donc voilà, pour vous faire une petite présentation de ce qui s'est passé, il y a eu deux Player Tour, un qui commençait à 10h du matin, heure française, et un qui commençait à 18h, le jour 1, samedi. Le jour 2, pareil, le jour 2 commençait à 10h du matin pour le PT1, et le jour 2 commençait à 18h pour le PT2. Les Player Tour ont été joués en deux jours, il y avait 9 ronds de jour 1, et 6 ronds de jour 2 plus top 8, donc ça a bien dépoté, mais comme il n'y avait que 250 joueurs pour le premier Player Tour, et 200 joueurs pour le deuxième, en termes de logistique, c'était plutôt fluide, c'était plutôt cool, le coverage était plutôt sympa, pour du fait, pour de l'artisanal, pour du fait à la maison. Pour le fait maison, exactement. C'était plutôt sympa. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les decks qui ont gagné ? Eh bien écoutez, sans trop de surprises, pour parler méta, là vous avez le top 8 du PT1, et c'est Elias Watzfeld, qui a gagné, donc du coup, celui qui a fini 4e à l'issue des rondes, qui a gagné avec Témur Réclamation, on notera la super performance de Louis-Samuel Deltour, notre joueur français en Rival's League, Cocorico, qui s'incline en demi-finale avec Bantrampe, pour la petite statistique, il a fait 10-1 dans les rondes, contre Témur Réclamation, donc il avait un objectif, il savait qui il devait battre, il s'y est tenu, il s'y est tenu, il a fait un très très beau travail, il s'est malheureusement incliné en demi-finale, contre un Témur Réclamation, malheureusement. Alors là, vous ne voyez pas le résultat du tournoi, c'est en fait la dernière ronde, parce qu'on fait cette vidéo aussitôt qu'on l'a pu, donc forcément, on n'a pas tous les beaux tableaux avec Top 8, etc. C'est la 15ème ronde, et donc c'est les 8 personnes qui ont fait Top 8, mais comme l'a dit Vuel, du coup, c'est Elias Vastfeld, c'est ça ? Vastfeld, Vastfeld, qui l'a emporté, donc vous voyez quatrième, et en fait, c'est juste parce qu'il était quatrième à l'issue des rondes, et ensuite, ils ont joué le Top 8. C'est ça, donc du coup, voilà, ça c'est le Top 8 du PT1, pour le PT2, qui s'est joué donc du coup, le même jour, le samedi et le dimanche, voici le Top 8, et ici, c'est Ryuji Mouraé, désolé si je ne prononce pas forcément bien son nom, qui s'est incliné, premier à l'issue des rondes suisses, premier à la fin, à l'arrivée, qui remporte ce protour. Un rosseur. Un rosseur, lui, il a rossé menu, et vous savez qui l'a battu en finale ? Notre Français Jean-Emmanuel Deprin. Alors ça, moi, ça me peine énormément. Et maintenant, depuis, je le déteste. On déteste Ryuji. Mais donc voilà, super performance encore d'un autre joueur français, le joueur MPL, cette fois-ci, Giroc, qui finit sixième à l'issue des rondes, et qui s'est hissé jusqu'en finale, et a perdu du coup contre Ryuji. Après, quand tu perds contre le mec, qui a rossé tout le monde, tu te dis, j'étais juste un rossé de plus. mais tu aurais pu rosser. Alors malheureusement, vu qu'on travaillait ce matin, au moment où on tourne cette vidéo, moi, je n'ai pas pu voir la finale. Je me suis endormi lors des quarts de finale, malheureusement, parce que c'est fini à 4h du matin. Donc, je n'ai pas pu voir Giroc perdre en finale, mais il paraît, de ce que j'en ai entendu, que c'était close. C'était collonceux. Mais extrêmement close. Donc voilà, félicitations à Louis-Samuel Del Tour et à Jean-Minel Depra pour leur super performance. Il y a plein d'autres Français qui ont eu des bons résultats pendant le player tour, mais ils n'ont pas top 8. Effectivement. Et je vois deux noms d'ailleurs qu'on connaît bien. Ellie Loveman qui était présent aux champions du monde. Les underdogs. Donc félicitations. Et qui finit deuxième à la fin de la ronde. Mythique Meebo, Ali Warfield, streamer qu'on a vu sur des mythiques championships, mythiques internationales. Et franchement, je ne connaissais pas du tout son palmarès avant, mais elle a fait beaucoup de perfs à Ali Warfield. Et là encore, elle prouve qu'elle en veut. Temurek, très bon deck, très bon shot deck d'ailleurs. Et elle finit deuxième à la fin de la ronde. Je ne sais pas ce qu'elle a fait en top 8, mais GG aussi. Je sais ce qu'elle a fait. Elle s'est inclinée contre le joueur français en demi-finale. Elle a perdu en miroir de Temureklamation contre Girok. Parce qu'elle avait les chartifons. Parce qu'elle avait les chartifons. Chartifons, un autre chartifon, parce que c'est vrai que dans la décliste de Jean-Minule Depra, la décliste des Français, il y avait un French Rek pour ce tournoi-là. Deux choses à prouver du coup. Ce n'est pas forcément une carte de main deck. C'est un autre débat. Du coup, on va passer sur un petit tableau. On a un petit tableau du taux de représentativité, de taux de représentation peut-être des decks joués au player tour. Ainsi que leur conversion au jour 2. On rappelle, pour passer du jour 1 au jour 2, il y avait 9 rondes, il fallait faire 5-4 ou mieux. Donc 5 victoires et 4 défaites. C'était le cut pour passer au jour 2. Et là, vous avez donc en day 1 le pourcentage de decks qui étaient représentés au début sur la ligne de départ. Et le taux de conversion, c'est le nombre de decks qui ont réussi à faire jour 2. Alors on voit que le méta est extrêmement en faveur de tes mieux réclamations. On a perdu un méta avant le ban qui avait 30, 33, 35% de Jeska et Lucas pour un méta avec 40% de tes mieux réclamations. Je ne sais pas si c'est plus sain. Néanmoins, par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les games sont beaucoup moins frustrantes et beaucoup moins solves rapidement. Tu ne prends pas agent tour 5 qui prend tes landes. Il y a beaucoup de skills. à jouer les games. Néanmoins, 40% de tes mieux réclamations, c'est beaucoup. C'est énorme. Après, les balles ont eu lieu quand même assez récemment. Peut-être que les gens n'ont pas eu le temps d'assez travailler le format pour casser. Du coup, tes mieux réclamations s'imposent comme un très bon deck qui en plus, ceux qui tentent des choses se font punir. Donc c'est un peu logique finalement. T'es 100% dans le vrai. On va voir notamment sur les win rates après et surtout sur les conversions. On voit que tes mieux réclamations, c'est même sûr et certain qu'il n'y en aura pas 40% la semaine prochaine. Le taux de conversion n'est pas très haut en fait. Quand on compare à un Bantrampe qui fait 70%. Ça restait le deck le plus attendu et tu vois que tous les decks qui sont en dessous mis à part June Sacrifice qui voulait battre les Dakagros, les Bantrampe, les Sultai Rampes étaient extrêmement designés pour battre tes Murek. Il a quand même fait un très bon taux de conversion. Ça reste le tiers S du standard. Néanmoins, 40%, c'est une stat à prendre avec des pincettes. On n'est pas sur du potentiel ban parce que comme je vous dis, il y a quand même des vrais prétendants au tiers S comme on appelle. Et il y avait déjà en plus même des Temurek qui voulaient battre les Temurek en jouant des Teferi aussi. J'ai vu des decklist comme ça. Et il y a peut-être une piste à creuser là-dessus en mode l'espèce de sniping. C'est très simple. Il y a un des Temurek réclamation qui a fait top 8 au jour 1 qui est un Temurek qui est un Bant réclamation Splash Explosion Expansion avec du coup des Teferi Mendeck. Parce qu'il y a les deux. Il y a les Bant qui jouaient Expansion Explosion et il y a les Temurek qui jouaient des Teferi. Ce qui au final c'est le même combat. Oui mais je trouvais le parti free à choisir assez stylé. Complé, complet. Donc voilà c'était assez intéressant. On a vu des trucs super sympas. Il y a eu des petites decklists un peu sweet. Il y a des Green Monsters qui ont fait de très bons résultats. Il y a des Japonais qui ont ramené des Dimir Contrôle avec le Grand Serpent de Lokmer. Et comme disait Andra Menguchi sur son stream encore avec dans Magic il y a les Japonais pour créer des decklists et les amener en protours. Et j'ai vu je ne me rappelle plus son nom mais celui qui fait souvent ses propres brou et qui rose des gens qui est japonais également. Kanyuko Hiro. Oui c'est ça. Kanyuko Hiro. J'ai joué un Mardu Cycling. Mardu Cycling mais avec des cartes différentes de d'habitude. C'était en mode ah oui il jouait 4 un tisans fielux. On a beaucoup parlé de sa decklist aussi. Ah ouais non mais ils sont fous et j'adore. Donc voilà il y avait des petits trucs sympas un peu sweet à suivre ce week-end. Là vous avez donc du coup le taux de représentation du jour 1 et le taux de conversion du jour 1 C'est pour le player tour 1 ça. Du player tour 1 pas du player tour 2 juste pour une petite info au player tour 2 il n'y avait pas 40% de Temur réclamation mais seulement 30%. Par contre il y avait beaucoup plus de Bantrampe qui est beaucoup plus normal pour un des tirants. Exactement. Il y avait beaucoup plus de Bantrampe et beaucoup plus de Sultai Ramp et on verra un petit peu après. Quand on regarde les taux de conversion et bah du coup Temur, Jun, Bant ça a bien performé. Bant qui a over performé. Je pense qu'à l'issue de ce player tour Bantrampe c'est peut-être le nouveau tirant. Voilà il va falloir s'adapter à Bant tu auras beaucoup plus de Bant avec Temur réclamation. Ouais mais 70% de conversion c'est quand même très énorme. C'est vénère. Et tu vois Louis Samuel Del Tour qui fait top 8 du coup avec Bantrampe il a fait quand même 10-1 dans les rondes contre Temur réclamation. Ça sous-entend qu'il en a quand même joué 11 sur 15 rondes. Mais je veux dire il les a tous éclatés menus quoi. Par contre les grands perdants de ce player tour Azorius Contrôle. Déjà. 8% de conversion. Scandale. Et bah les decks aggro les decks aggro underperform à fond. alors qu'ils n'étaient pas attendus. Les gens les ont mésestimés. Ouais. Les ont sous-estimés. Bah. Ils ont eu raison. Voilà complètement. Complètement. Donc en fait ils les ont estimés plutôt. Ils n'ont pas respectés et ils se sont fait marcher dessus. C'est ça. Donc ouais aggro en ce moment il ne fait pas très bon vivre de jouer aggro. Disons que les decks aggro en fait ils étaient designés pour battre les Temur réclamation. Chose qu'ils font plutôt bien. Je pense que ton pourcentage de winrate quand tu joues monorate contre Temur réclamation il est bon. Cela dit quand tu commences à rencontrer des bandes des sultailles qui a pris ça dans quatre cercueils de verre des vraces et tout. Ça peut mal se passer quoi. Disons que c'est du métacole et qu'il fallait faire comme Louis Samuel Détour il fallait rencontrer 11 Temur réclamation dans les rangs. Il n'était pas du tout préparé en tout cas à la une contre aggro mais il n'en a pas rencontré. Tant mieux. Ou peu en tout cas. Tant mieux pour lui. Dernier tableau ? Dernier tableau. Alors là on ne va pas le commenter Milan. Si vous voulez faire pause regardez parce qu'il y a beaucoup de chiffres il y a beaucoup de choses à voir, à dire etc. C'est ça c'est Alonzo Estroza Estroza Astroza Astroza sur son Twitter qui s'est amusé qui a pris le temps de compiler tous les win rates des deux player tours du coup à l'issue des rangs. Là c'est combiné. Donc là c'est combiné donc c'est un énorme travail donc voilà aller suivre Alonzo Astroza sur son Twitter si vous voulez récupérer des données comme ça. C'est très intéressant de pouvoir analyser ça donc n'hésitez pas vraiment à follow des personnes comme Astroza pour retrouver directement mais des fois pendant les tournois ce genre de chiffres ça vous aide ça vous donne des clés de compréhension et c'est un travail vraiment de fou donc franchement c'est gros taf voilà gros gros taf donc c'est pour ça qu'on le cite on ne va pas expliquer tout ce qui se passe dans ce tableau là vous pouvez faire pause et regarder quel deck a eu tel win rate contre tel deck et du coup vous en déduirez un petit peu quels sont les bons decks du format je pense que pour conclure vraiment sur la méta le tiers S attendu c'était tes meures réclamations de très très loin on pensait vraiment que c'était le meilleur deck c'est pour ça qu'il a été joué à 40% dans le PT1 et à 30% dans le PT2 il y avait deux bons challengers qui étaient Sultai Ramp et Bantram notamment Sultai Ramp qui avait gagné les 4 derniers LCQ qui sont les qualificateurs les qualifiers pardon au PT la veille donc Sultai Ramp qui était très très attendu et du coup on a une espèce de boucle qui commence à se former où on a un petit peu vu partir June Sacrifice parce que le deck est incapable de gagner réclamations donc du coup le deck underperforme un peu il est très bon contre les agros mais on voit que les agros ne sont pas très bons donc ils risquent d'être de moins en moins joués et donc du coup on a une boucle où Bantram plutôt bien tes meures réclamations tes meures réclamations plutôt bien Sultai Ramp mais Sultai Ramp plutôt bien Bantram et du coup on a cette espèce de boucle cet engrenage ce format évolutif qui se met en place et qui va être très intéressant à suivre je ne dis pas que ces player tours n'étaient pas intéressants à suivre mais ils étaient un peu solve on savait qu'il y aurait beaucoup de réclamations et que forcément à la fin c'est probablement la réclamations qu'elle est gagnée et c'est normal qu'on les voit beaucoup en top 8 si vous en avez 6 sur 8 notamment comme au player tour 1 il y en a 40% en début il y en a tellement qu'en fait c'est normal entre guillemets si le deck effectivement fait ce qu'il doit faire qu'ils arrivent à la fin alors 6 sur 8 c'est quand même beaucoup en top 8 mais le deck est fort et très représenté donc logique c'est ça mais si le week-end prochain par contre il y a toujours si tes meures réclamations en top 8 et 40% de représentativité de représentation pardon je parle mal français là il y aura peut-être un problème et peut-être que tes meures réclamations en fait est un problème pour le format autant que l'été Lucas parce qu'après ça va sortir du standard en septembre mais si on a envie de passer un bon été en termes de magic peut-être qu'il faudra agir si jamais il n'y a pas de quoi lutter mais j'ai vu pas mal de cartes dans M21 qui pourraient bouleverser un peu la méta déjà en tout cas là ce qu'il faut quand même retenir c'est que tes meures réclamations est en TRS et quand même bien tombé de son pied des stalles notamment avec la performance des Bantrampe et notamment avec la performance incroyable de Louis Samuel Del Tour qui a vraiment éclaté tous les tes meures sur son chemin on va passer du coup à 3 deck list qu'on vous a sélectionné qu'on va vous montrer qui sont du coup les pour moi c'est le tier 1 du format les 3 deck list on a un petit peu enlevé June parce qu'on a vu que June ça batait pas du tout bien les versions réclamations du coup on a le Sultai de Kevin Perez un Sultai qui est très proche de ce qu'on vous avait présenté à l'époque pour ceux qui ont suivi la préparation au Red Bull Untape Challenge avec notre collègue Luffy avec un plan de jeu qui est adapté pour battre réclamations quel beau plan de jeu j'adore voilà les gens sont des gourmands nous on était pas aussi au in ils ne voyaient pas combien il y en a ils ne voyaient pas combien il y en a il y a 4 distorsions dépensées je vous montre le site parce que c'est quand même assez important c'est une des cartes clés du matchup je pense que 4 c'est trop mais c'est que tu veux absolument trouver cette carte dans le plan de jeu pour battre tes mieux réclamations J.E. disait à un moment il perd parce qu'il avait une main pleine de spells il n'avait que des spells en main il se prend distorsion et il a 10 cartes de sa main c'est genre plié c'est exactement ce qui doit se passer le problème c'est que d'en avoir 4 ça sous-entend que tu vas en toucher 1 plus des multiples alors qu'en fait dans le plan de jeu la deuxième elle sert quasiment à rien elle sert que si tu n'as pas pu lui mettre assez la pression et que lui a trouvé une expansion explosion from the top ouais c'est quand même un spot qui est un peu moi si je devais en tout cas c'était un petit peu le consensus qu'on sortait je pense que la semaine prochaine il y aura plus 3 distorsions que 4 mais voilà ça prouve à quel point la carte est impactante pour battre tes mieux réclamations et votre victoire après ça et contre tes mieux réclamations elle va passer par une distorsion dépensée sinon le reste c'est du classique c'est du Sulte Iram qui veut mettre la pression avec Nissa flétrie sur Mendeck flétrie sur Mendeck mais qui au final n'est pas une si bonne tech que ça parce qu'en fait les gens jouaient flétrie sur Mendeck contre June Sacrifice c'était très bien ça avait l'avantage de respecter tous les tirains du format cela dit contre réclamations après Side ils sortent leur réclamations dans les match-up contrôle du coup tu te retrouves à sortir des flétrie sur après Side donc c'était vraiment un moyen c'est ma tech ça les mauvaises cartes que tu sortes les mauvaises cartes à sortir mais c'était vraiment un moyen par contre de respecter le match-up dès la une d'avoir une carte à recycler quand le match-up ne s'y prête pas et de respecter aussi par effet ricochet June Sacrifice ça restait quand même une très bonne tech qui était apparue le reste c'est du classique au classique on va passer sur la suite 4 victimes de la guerre ça pour faire les fesses à banque ça marche très très bien mais ça ça devient un petit peu le spell étalon c'est à dire pour 6 malins on peut faire ça donc si jamais pour 6 tu fais pas ça c'est moins intéressant pas bon ou en tout cas faut que ce soit moins coloré si tu veux que ce soit intéressant c'est vrai on va montrer donc du coup le French Temurek que la plupart des français Thierry Ramboa notamment je pense à lui qui d'autre a joué ce deck là je pense qu'ils étaient plusieurs sur le player tour j'ai pas tous les noms mais en tout cas voilà Girok lui a designé cette liste là a dit aux autres français de la jouer et bah ça s'est très bien passé pour lui c'était un ordre c'était un ordre et si vous jouez au PT vous jouez cette liste non mais en tout cas il a conseillé cette liste là et puis bah visiblement c'était une bonne liste parce que lui il a réussi à aller ici jusqu'en finale la spécificité de cette liste là c'est beau c'est qu'il n'y a pas de chart-typhon-Mendek et ce qui est effectivement très à contre-courant c'est la lutte de Girok c'était la lutte de Girok très à contre-courant des pensées actuelles entre guillemets lui il a ses 3 typhons de requins en side mais quand quelqu'un fait finale de top-puit dans un méta qui est dominé par tes murs réclamations j'imagine qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il s'en est plutôt bien sorti j'ai envie de dire qu'il les a plutôt dans sa manche il les a plutôt dans sa manche mais voilà donc carte de side pour Girok qui les a mis du coup en side plein de one slot parce que t'as 3 exemplaires Mindek et 1 exemplaire après en side tu viens rajouter un petit peu moi je vais band tu viens rendre le deck carré solide après side j'aime beaucoup ce deck déjà donc là franchement c'est juste trop beaucoup moi j'aurais quand même un ou deux shark qui font Mindek mais c'est mon côté conservateur c'est quand on est moins bon quand on est moins bon on met des gros requins je lui met des gros requins je lui gagne en vrai par contre pour défendre la carte c'est la carte qui a été la plus impressionnante pendant tout le PT moi je trouve alors effectivement elle était beaucoup plus impressionnante après side quand il y a une dynamique comme je l'explique à chaque fois attentiste de mirror de deck contrôle où on ne veut jamais se découvrir toujours garder nos contres dans la main et en fait le premier qui bouge il a perdu sauf si c'est un shark typhon qui ne te coûte rien qui ne t'empêche pas de contrer des spells qui va piocher ta carte d'où la fin du compte qui peut contrecarrer ça il me semble exactement donc c'est vrai que shark typhon dans cette idée là c'était effectivement très bien pensé après ça il n'est pas forcément Mindek et une des autres cartes qui a été impressionnante pendant tout le PT c'est emprunteur intrépide parce que c'est la meilleure réponse possible à shark typhon et on verra d'ailleurs dans la decklist band qu'on va vous présenter juste après qu'il y avait aussi des emprunteurs intrépides dans la liste band de Louis Samuel je me dis que si tu attends un méta comme ça fin du compte Mindek c'est vraiment pas mal parce que tu peux contrer pas mal de trucs chiants notamment le trigger de reboisement de reboisement bien sûr il se full tap il dit je détape tout tu dis non il est complètement engagé bah tu gagnes juste la game derrière ouais tu sais que ça contre un Teferi aussi fin du compte ça contre Teferi ça contre Ouro si jamais c'est ramené non non c'est effectivement très bien donc voilà decklist carré solide vous connaissez de toute façon Temur réclamation ouais allez ça dégage ça et let's go on va vous parler de band le band du joueur français alors à la base Louis Samuel faisait le tour devait jouer aussi le French le French Temur Rec et il a switché de deck la veille bah quelle bonne idée il a vu une decklist band qui a parfait un LCQ et il a dit je m'en suis inspiré j'ai un petit peu tuné la liste sur les quelques heures que j'avais devant moi et ça a donné ça et effectivement extrêmement bonne decklist avec la tech des flétries sur main deck les rafales d'éter LSB c'est pour Louis Samuel Del Tour c'est rien à voir avec autre chose c'est le LSB français exactement et rien à voir avec effectivement autre chose on a trois rafales d'éter qui respecte l'entièreté du méta si tu t'attendais à réclamation d'une sacrifice ou monorade tu coches toutes les cases le mirror aussi donc rafales d'éter la carte du main deck actuellement c'est un peu l'emprise délétère du temps de Oco à part Azorius Control aucun deck n'est pas touché par rafales d'éter enfin tu touches tous les decks puis t'as vu les stats d'Azorius Control bah voilà pas tiré sur l'ambulance 8% de taux de conversion moi je l'ai dit si vous voulez jouer à mauvais bandes jouer Azorius c'est pas de mais il y en a qui aiment jouer des mauvais bandes ouais bah j'en doute pas ouais ils ont fait 12 enfin c'est pas la grande la nouvelle spécificité de ce bandes là c'est le retour à Katnissa qui était une carte qui avait disparu depuis Téros vous avez presque manqué ? pas tout le monde je sais qu'aux gens ça leur a pas manqué moi j'aime bien la carte mais en fait la carte elle avait disparu grâce à Elspeth Conquerdes à cause ? bah grâce pour la plupart des gens qui nous regardent à cause pour toi à cause pour moi la carte avait un peu disparu mais c'est une des des clés de victoire contre tes mieux réclamations en fait si tu le mets pas de la pression la victoire elle passe forcément par résoudre une Nissa et aller mettre des points et c'est l'idée qu'a eu Louis Samuel on voit que toute sa liste elle est designée pour battre réclamations il a eu la chance de rencontrer énormément et il les a beaucoup battus et pas de Narset alors qu'il aurait pu pousser encore plus loin il n'y a pas de Narset il y a beaucoup de trucs qui sont étonnants dans cette liste il n'y a pas de requins il n'y a pas de chartifons il n'y a pas de Narset il n'y a pas de veto de Dovin Mendeck il n'y a un emprunteur intrépide il n'y a pas le carré d'Uro qui est un consensus depuis X temps on dirait que cette liste il manque des cartes moi je trouve quand vous la regardez comme ça vous dites mais il manque 2-3 cartes parce qu'on ne contre pas on n'interagit pas trop qu'est-ce qui se passe comment gagne-t-on ? on gagne très fort on gagne très fort parce qu'on a Rafale d'Ether qui permet de dire non à réclamation et surtout 4 Nissa et sur T4 il y en a une qui résout et si il y en a une qui résout c'est GG derrière ensuite tu essayes de passer des Teferi et ce qui est super bien c'est que les Uro dans le plan de jeu un petit peu attentif de Mirror de Deck Control qui s'établit en Game 2 et en Game 3 en fait tu vas rentrer beaucoup de contres et tu vas sortir des Uro parce que tu n'as jamais envie de jouer Tour 3 un rituel oui tu as besoin de garder des cartes en main donc du coup souvent tu passes à 2 ou à 1 Uro après Side du coup dans ce plan de jeu c'est vrai que tu n'en voulais peut-être pas 4 main deck et c'est un choix fort de la part de Lou Samuel qui était très réfléchi et plutôt intéressant j'ai directement mis la bonne manne à base parce qu'il a tweeté sur Twitter qui lui manquait des sources de blanc et qu'il aurait dû jouer des Fontaines Sacrées il avait 0 Fontaines Sacrées dans son deck et il a regretté un petit peu sa manne à base donc là je vous avais fait la manne à base en rajoutant 2 sources de blanc comme il l'a préconisé ok je peux descendre pour que les gens puissent voir la manne à base entière mais de toute façon ils l'auront dans la description et la Blast Zone les gars quel plaisir quel travail elle a fait un travail cette Blast Zone on l'a vu dans tous les Témureks dans le band de Louis Samuel Del Tour la Blast Zone a été une carte incroyable une régalade une régalade et donc du coup après side on a le plan de jeu veto de devine dispute emprunteur intrépide un respect pour agro quand même parce qu'il ne faut pas déconner avec la chaleuse intrépide et un respect à June de sacrifice quand même parce que le deck était attendu et ce qui est très important c'est ces deux emprunteurs intrépides qui viennent dire non en chartifon de tes adversaires très très sweet et ben voilà c'est tout pour ces ces deux player tours qui étaient fort sympathiques ouais c'était un peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait deux player tours à présenter la semaine prochaine on en parlera certainement mais ce ne sera peut-être pas une vidéo consacrée au début d'une vidéo voilà de toute façon là on attend M21 avec les nouveaux spoilers et tout on fera une autre vidéo spoiler puis le top 5 si c'est la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commenter à partage de bonnement Twitter, Facebook Discord dans la description ainsi que notre chaîne Twitch Volper, Magic et MFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada